Bonjour à tous, je vais vous faire un petit tirage aujourd'hui pour les énergies de la semaine. Semaine du 29 avril, si je ne me trompe pas. Là, j'utilise l'oracle de l'amour universel de Tony Carmine Salerno. On va voir un petit peu en trois cartes. Donc, c'est un tirage rapide, ce que la semaine nous réserve. Les soins guérisseurs, la naissance et la peine. Alors, déjà, c'est une semaine où on sent qu'il n'y a pas très très longtemps, ou alors ça vient juste de se terminer. Un besoin d'aller mieux, un besoin de passer à autre chose, un besoin de guérir ses blessures. Donc, peut-être que dernièrement, vous avez eu des souffrances ou des peines, et vous avez justement ressenti cette nécessité de penser vos blessures et d'essayer d'aller mieux, de positiver. Donc là, il y a vraiment cette nécessité. Donc, peut-être que vous l'avez fait, peut-être que vous ne l'avez pas encore fait. En attendant, si vous ne l'avez pas fait, il serait bon de le faire, d'essayer d'être plus positif, de prendre soin de vous, d'avancer dans la bonne direction, ne pas vous lamenter de votre sort, et avancer. Ce qui vous conduira à une naissance, ou plutôt même, j'ai envie de dire, à une renaissance, puisque grâce à ces soins guérisseurs, cette semaine, la renaissance est possible, de voir les choses autrement, d'avancer avec une nouvelle vision des choses. Mais bon, faites attention tout de même, puisque la peine est toujours là, puisqu'on l'a en troisième carte. Donc, il y a quand même un ressenti négatif, malgré tout, qui reste en nous, malgré ces peines qui ont été vécues dernièrement. La peine reste quand même un petit peu ancrée. Mais bon, après, ce n'est pas non plus négatif en soi, dans le sens où ça nous permet aussi d'avancer vers de nouveaux objectifs. Donc, je pense que cette semaine, c'est une semaine qui est propice à une renaissance, suite à justement une guérison qui a eu lieu il y a peu de temps, ou qui est en cours. Et quand je parle de guérison, je ne parle pas particulièrement de l'aspect physique, ça peut être aussi moralement, et je pense même plutôt à une guérison de l'âme. C'est vrai que les jours sont un peu plus longs, il commence à y avoir un peu de soleil. Il y a eu les vacances, et pour certains, c'est encore les vacances en fonction des zones. Il y a les vacances de Pâques en ce moment. Donc, peut-être que vous avez effectivement, vous êtes servi de ces vacances pour prendre soin de vous. D'ailleurs, les énergies de la semaine dernière nous conseillaient justement de faire des choses, de partager des choses, d'avoir des nouvelles activités. Là, justement, j'ai l'impression que ces activités, ces partages ont pu apporter de la guérison. Et ce qui va justement vous permettre de redémarrer sur de bonnes bases, même s'il restera toujours des choses qui ne sont pas complètement réglées. Mais bon, on n'est pas non plus des machines, et on ne peut pas être parfait. Donc, c'est tout à fait normal, et la peine fait partie de la vie. Mais bon, faites tout de même attention de ne pas replonger dans la tristesse, dans les problèmes. Restez dans l'optique de guérison, et dans cette optique de renaissance. Voilà. J'espère que ce tirage vous sera utile pour cette semaine. Restez positif, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour de prochaines vidéos sur les énergies. À très bientôt, au revoir.